... Eh bien, bonsoir et merci d'être aussi nombreuses, parce qu'il y a manifestement une grande part féminine. C'est étonnant parce que l'an dernier, c'était tous... Il y avait une grande proportion d'hommes. Eh bien, les choses évoluent, ce qui n'est pas pour me gêner. Ça ne me contrarie pas du tout, au contraire. Merci au lycée Joglio Curie et à Jean-Luc Chaventré de mettre à notre disposition cette très belle salle, à Cométhique, qui nous prête des moyens vidéo. Et puis, bien évidemment, à René Teboule. Je ne sais pas s'il y a encore besoin de le présenter, mais peut-être pour les quelques personnes nouvelles, René est un économiste. Il était maître de conférences, habilité à diriger des recherches. Et puis, comme il a lui aussi quelques cheveux blancs, il a arrêté son activité professionnelle. Et depuis, il fait plein de choses assez extraordinaires. Il a notamment un blog, que je vous conseille d'aller visiter, où il publie plein d'articles. Et le dernier, c'était sur Buisson, c'est ça ? Le dernier, c'est sur le bouquin de Buisson, oui, effectivement. Tu vois que je suis ton blog. Et puis, l'an dernier, il avait eu la gentillesse de nous faire trois soirées sur Karl Marx. Et c'était assez extraordinaire. C'est toujours intéressant. Quatre, ça va. Tu vois, quand on aime, on ne compte pas. Sans une autre. Et là, cette année, il va nous faire trois soirées sur la littérature prolétarienne. Et je vous invite à suivre les trois cours, parce qu'il a divisé son travail en trois parties qui me paraissent une bonne séquence. Et puis, si vous n'arrivez pas à suivre les trois cours, ou s'il y a des soirées que vous avez manquées, n'hésitez pas à aller visionner les vidéos des précédentes conférences qui sont en ligne pour la plupart. Boris et Max sont en train de rattraper le retard. L'engagement qu'on essaie de tenir, c'est dans les deux, trois jours qui suivent la conférence, d'avoir les vidéos en ligne, ce qui vous permet soit de réviser, soit de revoir à nouveau, parce qu'il y a des choses qui vous ont plu. Encore merci de votre présence. Pensez à relumer vos téléphones en partant. Et puis, belle soirée. Merci. Bien, alors donc, on va parler de la littérature prolétarienne. C'est un vocabulaire qui est assez lâche, parce qu'il y a plusieurs exceptions à cette terminologie. Mais disons, en gros, cette littérature prolétarienne, vous la connaissez un peu sans le savoir, puisqu'on y range Giono, le premier Giono, par exemple, on y range Jack London, Maxime Gorky, bien entendu, etc. Donc, il y a beaucoup d'auteurs dont nous allons parler que vous connaissez. Et puis, en même temps, je pense que je vais vous faire découvrir un certain nombre d'auteurs extrêmement intéressants, tant pour ce qui est du fond que ce qui est de la forme. Donc, on va analyser un petit peu le fond de cette littérature prolétarienne, comment elle s'est développée, et puis, finalement, elle a disparu, si je puis dire. Bien qu'il en reste des séquelles, j'essaierai de dire lesquelles. Et puis, j'essaierai de montrer que cette littérature prolétarienne a produit une esthétique nouvelle dont la littérature moderne est redevable. Alors, pour bien faire comprendre mon propos, je partirai du prix Goncourt de 1932. Alors, le prix Goncourt de 1932, vous savez qu'il a été accordé à Mazeline pour un ouvrage que tout le monde considère comme mauvais, un truc aux ouvrages. Mais, la question, elle n'est pas tout à fait là, c'est qu'en 1932, se présente au prix Goncourt Louis-Ferdinand Céline pour le voyage au bout de l'année. Et Céline, bien sûr, fait tout, qui était un as du marketing et de la mise en scène, et fait tout dans le cinéma en disant, on ne m'a pas donné le Goncourt, alors que j'étais bien meilleur que tout le monde, bien évidemment, parce que je suis un auteur qui vient du peuple. Évidemment, c'est faux, comme tout ce que raconte Céline, et c'est toujours faux. Céline est un menteur, en plus d'être avare et antisémite, c'est quelqu'un qui a pratiquement tous les défauts qu'on peut imaginer dans un être humain. C'est assez intéressant, d'ailleurs, parce que... C'est quelqu'un qui a répondu. Moi, j'ai bien étudié la vie de cet individu constipé et rance. Je n'arrive pas à lui trouver une seule qualité. Mais la question n'est pas tout à fait là. Si ce personnage était intéressant pour le Goncourt de 1932, c'est qu'en 1932, il y a un autre auteur qui se présente pour le Goncourt. C'est un auteur qui, pour moi, est très intéressant et très important, qui s'appelle Henri Poulaye. Et Henri Poulaye, ça va être le grand théoricien de la littérature prolétarienne. Et il se présente pour un ouvrage qui s'appelle Le Pain Quotidien. On va voir que le pain, la faim, c'est un des thèmes récurrents de la littérature prolétarienne. Alors, Poulaye est très intéressant parce que c'est le contraire exact de Céline. C'est-à-dire que non seulement il ne fait pas beaucoup de bruit, bien sûr, mais en plus, lui, c'est un vrai prolétaire. Enfant de prolétaires, orphelin en plus. Donc, quelqu'un qui est complètement autodictact. Et il s'est construit tout seul, si je puis dire, autant qu'on peut dire quelque chose comme ça. Comment dire ? Personne ne lui a financé des études, des voyages d'études comme pour Céline. Céline vient d'un milieu petit bourgeois. Et ses parents sont des boutiquiers. Sa mère est une rentière qui a plusieurs immeubles qu'elle loue et qu'elle lèguera à son fils. Il est fils unique aussi. Et les parents de Céline lui payent des voyages pour affiner sa connaissance. Elle est là en Angleterre, en Allemagne, etc. Donc, c'est quelqu'un qui vient de la petite bourgeoisie. Il fait des études assez médiocres parce qu'il n'est pas bon. Mauvais. Il n'a pas le bac et il n'arrive pas à passer le bac. Bon, rien, mauvais atout. Il aura d'ailleurs son diplôme de médecine avec une condition extrêmement douteuse. Socialement parce qu'il a épousé la fille du directeur de l'UER de médecine de Rennes. Mais la question n'est pas tout à fait là. Parce que Céline, lui, quand il écrit Le voyage au bout de la nuit, il fait un coup de publicité. Et il le dira d'ailleurs. Plus tard, il le reconnaîtra. Il dit, moi, finalement, le voyage au bout de la nuit, je m'en fous. Et donc, tous les gens qui ont pris ce voyage au bout de la nuit pour un ouvrage prolétarien, anarchiste, révolté, eh bien, ils se sont complètement droppés. C'est-à-dire qu'il a vu le moyen, essentiellement, de faire de l'argent. Pour lui, c'est ça. C'est ce qu'il dira. C'est pas moi que je n'ai montré là-dessus. Il dira, pour moi, c'était juste un coup, mais il n'y avait aucun style, rien du tout. Et le style, Céline, où le prend-il ? Il le prend de la littérature prolétarienne, justement, et particulièrement d'un auteur avec qui il est en relation, c'est plus ou moins détaché, qui s'appelle Eugène David. Évidemment, vous connaissez tous Eugène David, parce que Jacques David, oui, 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 vous connaissez, c'est celui qui a écrit Hôtel du Nord. Eh bien sûr, Hôtel du Nord, vous connaissez tous, avec atmosphère, atmosphère et tout ce qui s'ensuit, du point de vue cinématographique. Mais Eugène David est un vrai auteur prolétarien, autodidacte, etc. Et donc, Céline s'inspire de ce style. Il sait que ce style prolétarien, au fond, avec un langage familier, argotique, avec des discontinuités dans le cours du récit, eh bien, c'est l'avenir de la littérature. Et donc, il va le monter en sauce, et finalement, il fait un produit littéraire qui pâte beaucoup les bourgeois, beaucoup plus que Poulaï. Mais Poulaï est très intéressant, parce que lui aussi, il utilise l'argot. Mais il utilise l'argot et les formes de parler ordinaires du petit peuple parisien, sans affaîterie. C'est-à-dire que quand on compare les deux, on se rend compte que le parler de Poulaï n'est pas trafiqué, si on peut dire, alors que celui de Céline, quand on a l'habitude des formes argotiques et populaires, évidemment, on se rend compte qu'il est assez fabriqué, ce qui est assez logique, puisque Céline n'a jamais rien connu de ce qu'ont connu les pauvres, les prolétaires, etc. Alors, 1932, c'est emblématique, justement, parce qu'on se rend compte que, on se vient dans le succès que Céline considère comme freunâté, freunâté, pardon, Céline dira qu'il a commencé à vraiment écrire avec mon raccredi. Comment ? Parce qu'il avait fait ce qui, franchement, c'était à chier et qu'on pouvait le jeter dans la poubelle. C'est lui-même qu'il change, là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que 1932, c'est l'année, justement, où Poulaye va créer le groupe des écrivains prolétariens. Et il va en faire une théorie et il va faire une sorte de catalogue. Alors, il va définir ce qu'est l'écrivain prolétarien. L'écrivain prolétarien, il doit avoir un certain nombre de qualités. D'abord, il doit être issu du prolétariat, que ce prolétariat soit industriel ou paysan, d'ailleurs. L'important, c'est qu'il vienne de ce peuple qui crée ce qu'on pourrait dire la valeur d'usage, la matière première qui travaille de ses mains. Donc, on verra que le travail manuel est extrêmement important pour ce qui concerne le développement de la littérature prolétarienne. Donc, il va définir l'écrivain prolétarien comme quelqu'un d'autodictacte qui s'adresse à ses camarades prolétaires en quelque sorte dans un processus d'auto-éducation et d'auto-émancipation. C'est-à-dire que d'emblée, cette littérature prolétarienne revendique d'être extrêmement différente de la littérature bourgeoise. Donc, nous, cette littérature bourgeoise, elle ne nous concerne pas. Elle parle de choses qui nous sont étrangères et elle a un style en poulet, académique, etc., qui finalement ne nous convient pas. Donc, ça, c'est la... ça veut dire que cette littérature prolétarienne va se penser comme une rupture dans l'histoire de la littérature. Poulaï va aller plus loin, bien entendu, il va dire, finalement, qu'est-ce que c'est cette littérature prolétarienne ? Cette littérature prolétarienne, elle est le résultat de l'expansion du prolétariat. Le prolétariat, à cette époque-là, c'est la classe qui semble avoir le plus grand avenir. La classe qui va faire la révolution et qui va abolir les classes, justement, pour parler comme Marx. Donc, c'est la classe aussi la plus nombreuse, évidemment. Puis, les prolétariens commencent à lire, à avoir leurs journaux, à s'éduquer un peu plus. Et donc, c'est la classe en expansion qui va créer ses propres manières de penser, de parler et d'écrire. Et donc, Poulaï va bien spécifier que l'écrivain prolétarienne, ce n'est pas celui qui parle du prolétariat. Il faut encore qu'il sache ce que c'est que d'être prolétaire. Donc, ils dénonceront, évidemment, tous ceux qui parlent au nom du prolétariat sans avoir l'expérience du prolétariat. Donc, ils n'iront pas que des auteurs comme Victor Hugo ou Jola sont des auteurs extrêmement importants dans la formation d'une conscience prolétaire. Mais, en tout cas, Jola, il reste à l'extérieur. Même s'il s'est bien documenté pour nous expliquer la dureté du travail du mineur dans le germinal, il est extérieur. Il n'a pas la sensibilité du mineur puisque, par définition, il n'a pas la silicose, il n'est pas habitué à cette nuit presque éternelle qui vit dans les sous-sols de la terre. Donc, il faut que cet écrivain prolétariens ait une expérience vécue de la dureté du travail. Et donc, bien entendu, cette réflexion, ces échanges que les prolétaires peuvent faire dans l'écriture, ils se font un peu comme ils viennent. Et ils ne s'embarrassent pas tellement de la forme. Mais on verra qu'en vérité, ce n'est pas tout à fait vrai. Et donc, Poulaye va critiquer tout au long de sa vie cette idée de bien écrire. Et il va s'opposer directement aux écrivains bourgeois pour qui la forme, c'est pratiquement tout. Alors, je vais donner quelques exemples parce que ça, c'est un point extrêmement important. Même les avant-gardes révolutionnaires n'ont pas compris l'importance de la littérature prolétarienne. Je vais donner un exemple parmi tant d'autres. André Breton. André Breton, pape du surréalisme, grand poète, etc., très engagé politiquement pour la révolution sociale, André Breton considère que la littérature prolétarienne, elle ne peut pas exister parce que, dit-il, les prolétaires n'ont pas encore fait la révolution. alors évidemment, on va retrouver souvent ce thème. Barthes plagiera Breton, bien sûr, produira à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'au fond, les prolétaires, vu qu'ils n'ont pas encore fait la révolution, ils ne peuvent pas produire une culture prolétarienne. c'est du marxisme mal assimilé puisque Marx considère que les prolétaires dans la bourgeoisie, dans leur lutte contre le capital, eh bien, ils produisent une conscience. Alors, s'ils produisent une conscience, ils sont capables de produire des moyens de représentation qui représentent ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. et ils sont capables de se centrer sur les sujets qu'ils considèrent comme importants. Alors, Breton, pourquoi il dit ça ? Mais il n'est pas le seul. Pourquoi Breton dit ça ? Essentiellement, il dit ça parce que il croit que la forme de la littérature prolétarienne, qu'il connaît assez mal, d'ailleurs, elle est bourgeoise. C'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans les formes habituelles du roman, du récit linéaire avec un début, un développement et une fin dans le roman, par exemple. Alors, il n'aime pas bien étudier cette question. On le montre malgré tout le respect qu'on peut porter à André Breton. Il était un peu côté de la plaque. Mais, on va voir que cette façon d'André Breton de mettre à distance la littérature prolétarienne, c'est une littérature qui pue un peu des pieds, si je puis dire, en vérité, ça ressort d'une conception de la révolution. Ce n'est pas que tout le monde, dans les rétrans, tout le monde croit qu'il va y avoir une révolution. Ma foi, on a des raisons de le croire. D'abord, parce qu'il y a des crises économiques récurrentes. Donc, le socialisme semble être une nouvelle étape dans l'histoire de l'humanité nécessaire. puis il y a eu une révolution en Russie, quand même, qui semble, malgré tous ses défauts, toutes ses difficultés, semble avoir réussi à créer quelque chose de neuf. Donc, tout le monde pense qu'il y a une révolution socialiste qui va advenir. Or, il y a deux conceptions de la révolution socialiste. Une qui considère qu'elle vient de la masse, de la foule qui crée ses propres valeurs en agissant contre ce qu'elle ressent comme une oppression. Et puis, une autre qui considère que l'avant-garde est nécessaire pour guider la masse des prolétaires à trouver leur chemin. Alors, c'est un problème qui va d'ailleurs miner complètement la littérature proletarienne. C'est, en quelque sorte, l'opposition entre les libertaires et les bolcheviques, si vous voulez. Et pourquoi c'est quelque chose d'important ? Parce que on suppose que l'avant-garde, c'est mieux que le peuple ce qui est important et comment on doit se comporter. Alors, peut-être qu'on en a fini avec ce genre de choses, mais à l'époque, il y avait une lutte extrêmement féroce entre ces deux approches. Alors, vous voyez bien que quand on définit la littérature proletarienne comme au poulail, comme un, comment dire, comme venant du peuple, une manière d'affirmation d'une classe qui, même en tâtonnant, va trouver ses propres moyens de s'exprimer, bien sûr, on est à l'opposé d'autres formes de littérature, donc, par exemple, qui sera le réalisme socialiste, ensuite, qui est une littérature qui s'appelle aussi littérature proletarienne, mais qui est d'abord explicitement au service d'un parti communiste. Et là, bien sûr, ces deux niveaux vont se rencontrer parfois, mais très souvent s'opposent. Et ils vont s'opposer sur un point extrêmement fort, c'est-à-dire que la mouvance bolchevique, je ne dis pas communiste parce que les autres s'appellent aussi communistes, bien sûr, la mouvance bolchevique, qui croit aux formes hiérarchisées, pyramidales d'organisation et d'éducation sociale, elle considère qu'écrire, c'est un métier, c'est quelque chose qui s'apprend, donc il faut arriver à écrire avec un certain nombre de formes. Évidemment, les écrivains prolétariens font éclater ces formes qui, pour le coup, sont effectivement produites par la bourgeoisie. l'autre point important à soulever, me semble-t-il, sur ces questions de formes et de fond, c'est que Poulain dit dans la littérature, l'important, c'est le fond. Et puis, on suppose que l'écrivain trouvera la distance avec la page blanche, évidemment, pour exprimer ce fond-là. Et si vous suivez un petit peu l'actualité littéraire, eh bien, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent que l'important, c'est la forme. L'angle fond, finalement, ça n'a aucune espèce d'intérêt. Alors, je peux citer quelqu'un, quelqu'un ici qui est tout à fait dans notre sujet. C'est Philippe Solaire. Philippe Solaire dit Céline. Céline, d'accord, c'est un fumier, c'est un salaud, c'est un pourri, c'est un antisémite, c'est tout ce que vous voulez. Mais c'est un style inimitable. Et donc, par exemple, il va citer Bagatelle pour un massacre. Je ne sais pas si vous avez lu Bagatelle pour un massacre. Bagatelle pour un massacre, c'est le premier ouvrage ouvertement antisémite de Céline. C'est un ouvrage ni fait ni affaire, on dirait, des propos d'ivrogne, type, oui, bon, les juifs c'est vraiment des salopards parce qu'il faut jouir nos femmes, c'est ça, le fond de l'affaire, donc, et donc c'est pour cette raison qu'il faudrait les éliminer, etc, etc. Et toutes ces choses comme ça. Il y en a à peu près pour 300 pages, dans Bagatelle pour un massacre, il faut savoir que ce livre, Céline, l'écrit pour faire du fric. Et il sait qu'il va faire du fric, et d'ailleurs, Bagatelle pour un massacre, c'est l'ouvrage qui, de son vivant, lui rapportera le plus d'argent. Mais, Soler, lui, il s'en fout de ça. Je ne se préoccupe pas de savoir si ce que raconte Céline, c'est criminel, odieux, etc. Il s'en fout. Il dit, mais lisez, parce que le style, alors, c'est merveilleux, c'est enthousiasmant, c'est extraordinaire, etc. Alors, je veux dire, tout ce que tu racontes, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est la façon dont tu l'écris, bien entendu. Alors, ça, c'est un point qui a marqué la littérature contemporaine récente, c'est-à-dire miser tout sur le style. Donc, je vous passe les détails sur toutes les expériences qu'on a fait en la matière, les phrases sans poils, les phrases sans majuscules, etc. Alors, évidemment, vous voyez que ces choses-là ne concernent pas le prolétaire, parce que le prolétaire, lui, il est dans des choses qui sont extrêmement concrètes. Ça ne va pas dire qu'il n'a pas accès à certaines formes de poésie, mais en tout cas, il a des préoccupations qui sont matérielles. Poulay emploiera pour la littérature prolétariale, une littérature virile pour l'opposé à Proust, évidemment. Proust, les histoires de Madeleine, d'un dessin à l'ombre, etc., patati patata, ça gonfle le prolétaire. Moi aussi, bien que je le souviens. Bon, c'est des choses sans intérêt sur lesquelles les gens se triturent le cerveau pour savoir qu'est-ce que ça veut dire comme ceci, comme cela, etc. Mais, donc, Poulay parle de littérature virile. Et bien entendu, la question de la virilité chez Poulay, ça ne renvoie pas à une question de machisme puisque lui, il était plutôt de philosophie anarchiste et donc, il avait des relations avec les femmes qui étaient tout à fait normales, je dirais. C'est-à-dire, c'est pas du genre à penser que les femmes étaient moins fortes que les hommes ou moins ceci que les hommes ou plus cela, etc. C'était pas son problème. Mais, il pensait que, justement, la littérature bourgeoise, elle était un peu il y avait un mot qu'on employait avant pour qualifier « antiphysique ». C'était pour désigner des rapports contre nature. Mais, en tout cas, Poulay, lui, il considère que la littérature prolétariale, elle est d'abord physique. C'est-à-dire des gens qui se battent, qui préparent l'avenir et donc qui s'activent. Alors, ça, ça va être un point qui est extrêmement important. C'est question de le travail émanuel. C'est quelqu'un de viril, d'abord. Même, c'est beaucoup de femmes aussi, comme on le... Oui, parce que les auteurs de la littérature prolétariale, d'abord, on va trouver des femmes très intéressantes dans cette catégorie et d'auteurs. Et ensuite, il y a beaucoup d'attention qui est portée aux conditions des femmes prolétaires. Je vous citerai des textes quand il le faudra, mais ça ne veut pas dire que parce qu'on revendique une certaine virilité, on est pour autant dans une philosophie machiste ou des choses comme cela. Alors, en tous les cas, il y a une opposition qui est frontale, non seulement dans les objectifs de la littérature, mais aussi sur la question de la forme. Mais en réalité, bien sûr, cette forme, elle va être aussi importante parce que quand on écrit un roman ou un récit, quand on essaie de mettre en œuvre ces idées, qui que l'on soit, eh bien, on finit toujours par avoir un style. Et ce style, bien sûr, il émane de la personnalité que nous avons, aussi, de la classe dans laquelle nous nous trouvons. quand vous relisez, par exemple, les ouvrages de Costant Malvar, c'est des ouvrages de mineurs, il a passé 21 ans dans la mine, il écrit le travail de la mine avec les termes techniques qu'il faut, comment il prend, la difficulté physique, donc, ça donne un style, évidemment, tout à fait, au bout du compte. on ne peut pas faire autrement. Alors, ce qui m'a donné aussi un style particulier à la littérature prolétariale, c'est qu'elle utilise le langage de la rue, le langage argotique, et c'est les premiers à faire massivement cela. Donc, ils s'en moquent de bien écrire, si je puis dire, comme c'est ce qu'on leur reprochera, d'ailleurs, et ils utilisent se parler. Et se parler, quand on le suit, notamment dans les ouvrages de Poulaille, par exemple, il est extrêmement drôle. Il n'est pas ennuyeux, il est très drôle. Donc, c'est très amusant, c'est humoristique, quelque part. Et dans les ouvrages de Poulaille, par exemple, comportent de très longues parties dialoguer. Et à l'époque, on disait, il ne faut pas le faire, ça, il y a trop de dialogues, machin, etc. Et on va voir justement que plus tard, ces formes argotiques, le langage parlé, vont envahir toute la littérature normale, si je puis dire. La littérature blanche, par opposition à cette littérature prolétariale. Alors, autre chose, pour ce qui est de la définition de la littérature prolétariale, Poulaille considère qu'écrire, ce n'est pas un métier. on ne doit pas écrire parce qu'on a besoin de gagner sa vie. Selon Poulaille, c'est le métier qui vaut, c'est un métier manuel, bien entendu. écrire, c'est une manière de s'exprimer. C'est une façon de s'exprimer, donc on a besoin de s'exprimer, d'échanger, de mettre en œuvre, en ordre, nos idées. Et donc, c'est pour cette raison que nous écrivons. Ce n'est pas pour faire de l'argent. Et d'ailleurs, il sera très sévère avec les gens qui vont gagner beaucoup d'argent dans la littérature parce qu'ils considèrent qu'à partir du moment où écrire devient un vrai métier, eh bien, en quelque sorte, on change de perspective, on s'adapte à son public et donc, on se trahit quelque part à soi-même. Alors, revenons donc en 1932, le groupe des écrivains prolétariens retrouve donc Poudray, bien sûr, le premier, le leader, en quelque sorte, d'un point de vue théorique, Jean Gionneau, qui est socialiste à l'époque, mais il est socialiste d'une manière extrêmement particulière, Gionneau. Il y a plusieurs Gionneaux, comme vous le savez. Le Gionneau des années 30 est révolutionnaire, mais il croit que la Révolution, elle viendra de la paysannerie et de retour à la nature. Il y a Édouard Pesson, Édouard Pesson, je ne connaissais pas Édouard Pesson, mais ça a été un auteur qui a connu une gloire énorme, qui est né à Marseille et qui est enterré à Vingt-Abrun. C'est un voisin, si je puis dire. Et lui, sa spécialité, c'est le roman de marins. Et on va voir que les marins, dans la littérature prolétarienne, c'est quelque chose d'extrêmement important. Parmi ceux qui ont écrit sur les marins, Édouard Pesson, bien sûr, il a écrit presque que ça, peut-être 30 volumes là-dessus. Il y a Jack London, bien entendu, qui est aussi un écrivain prolétarien véritable. Puis, il y a d'autres, ses écrivains norvégiens comme Knoen Pamsun ou Johan Boer, des choses comme ça, qui ont beaucoup travaillé sur la condition prolétaire du marin. C'est-à-dire, le marin apparaît dans cette époque-là comme le prolétaire de la plus basse catégorie. Il y a un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Le bateau-usine. C'est un ouvrage japonais. Et cet ouvrage est écrit par un auteur qui a vécu vraiment l'enfer sur les bateaux japonais, les bateaux de pêche japonais, bien sûr, et il raconte sa vie dans les années 1920. Il est sur le bateau, ils n'arrivaient pas à sortir du bateau, ils sont mal payés, ils bouffent des crevettes toute la journée, machin, enfin, toutes les horreurs possibles, imaginables, ils mettent des crevettes en boîte, des choses comme ça. Et cet ouvrage, on l'a ressorti en 2008, on l'a republié au Japon en 2008. Un million d'exemplaires vendus de suite. Alors, cet auteur, il est mort juste après avoir écrit cet ouvrage sur le bateau, justement, parce qu'il était communiste, bien entendu, et le Japon, à l'époque, communiste, ne s'est pas plu pas trop, donc il s'est fait attraper par la police, et puis il est mort. on l'a assassiné, en quelque sorte. Ce qui est intéressant, c'est ce monsieur qui s'appelle Taxi, c'est que sa référence, lorsqu'il a écrit le bateau-usine, qui est censé être roman, c'est la littérature prolétarienne française, et plus particulièrement le groupe Clartier, où il y avait des communistes comme Barbus, Deschamps, comme ça. Donc, lui, c'était vraiment un prolétaire qui écrit pour les prolétaires. Il pense que son livre va avoir une influence pour donner de la conscience de classe et armer la lutte. Ce qui est assez étonnant, ce que cet ouvrage qui était complètement oublié, il a fait un succès énorme au Japon en 2008. Un million d'exemple a vendu le goût comme ça, avec des débats aussi sur le capitalisme japonais, ses racines maudites, machin, etc. Et j'ai eu un ouvrage, bien entendu, le bateau-usine, excellent, qu'il faut avoir lu. Alors, il y en a d'autres, il y en a d'autres encore, une partie de l'œuvre de Panaïti Strati, elle se passe aussi sur des bateaux, le bateau, le voyage, la condition de vie sur le bateau, tout ça, c'est assez intéressant. On peut rajouter aussi les Traven, Baptiste Traven, B. Traven, pardon, il s'appelait pas mal. On en reparlera un peu plus. Traven, c'est celui qui a écrit, vous connaissez tous Traven, puisque c'est celui qui a écrit le livre dont on a tiré, le trésor de la Syramade, avec un fré Bogart et un John Johnson. Et c'est un auteur, alors Traven est un, c'est un auteur extraordinaire, c'est un allemand, c'est un allemand révolutionnaire. Donc, il fait la révolution spartakiste en 1919-1920, et puis évidemment, il est obligé de quitter l'Allemagne parce que on fait la chasse aux révolutionnaires à ce moment-là. Donc, il va errer, il va errer en France, en Angleterre, puis il va s'embarquer sur un bateau et partir aux États-Unis, puis il finira par vivre au Mexique et il décrira les conditions de vie des Mexiques. Traven est un auteur extraordinaire. Moi, c'est un grand auteur du XXe siècle. mais il écrira aussi un livre sur sa vie sur le bateau. Et ce livre sera adapté d'ailleurs au cinéma deux fois. Les adaptations ne sont pas terribles, mais le livre est excellent. Traven il a cette particularité, c'est qu'il est revendiqué par tout le monde. Les Allemands, c'est un auteur allemand, bien que la plupart de ces ouvrages soient écrits en espagnol. Les Mexicains disent « Non, non, je vais travailler, c'est notre écrivain Granoux puisqu'il a vécu 50 ans chez nous, la vie qui passe, la chère. » Il a écrit un ouvrage qui est formidable qui s'appelle aussi « La révolte des pendus » dont on a fait un film. À l'époque, il y avait un cinéma mexicain très revendicatif, un très bon film. C'est Emilio Fernandez qui a fait ce film. Emilio Fernandez, vous le connaissez plus ou moins parce qu'il joue le rôle du général Mappache dans « La horde sauvage ». C'est un acteur assez formidable et c'est aussi un réalisateur extrêmement vert. Il a adapté ce... Et puis, les Américains disent aussi que Traven est né en Amérique. donc, c'est un auteur américain aussi. On pourrait dire qu'il est un peu français puisqu'il est passé en France. Donc, ça, c'est pour, disons, le bateau. Alors, on ne va pas rentrer dans les problèmes politiques et de suite. Donc, vous voyez, le premier point à retenir dans cette littérature prolétariale, c'est cette autodidaxie c'est-à-dire on se sépare de la littérature bourgeoise mais on revendique le passé quand même. On ne fait pas du passé tableau rase. Et là, Poulain, qui est un auteur extraordinaire en tout, il va essayer de démontrer qu'avant le 19e siècle, avant le capitalisme, il y avait deux littératures déjà. Il y a toujours eu deux formes de littérature. Il y a eu de littérature de l'élite, de l'aristocratie, des gens au place. Et puis, une littérature faite par des plus pauvres, des marginaux, etc. Alors, évidemment, on se rend compte que c'est un peu compliqué. Donc, il a fait beaucoup d'études sur la littérature dites de colportage. Je raconte que c'est compliqué parce qu'évidemment, peu de gens ne savaient lire dans les temps anciens. Alors, il faut savoir lire quand même un minimum pour arriver à accéder à une certaine littérature. Mais, les idées de Poulain sur cette double littérature, une qui est générée par l'élite et qui devient dominante et l'autre qui est faite par le petit peuple. Alors, bon, les comtés fabliaux du Moyen-Âge, machin, etc. Mais, j'aimerais passer à autre chose d'un coup. Un peu de poulaille, c'est un des premiers à avoir fait un livre entier sur Molière et Corneille. Alors, ça, c'est extraordinaire parce que il a repris la vieille idée de Pierre-Louis en disant que Molière n'a jamais écrit une seule ligne de sa vie. Toutes les pièces de Molière importantes sont de la plume de Corneille. Alors, bon, évidemment, c'est une thèse qui est forte, que lui, il soutient. Dans un ouvrage qui fait quand même 450 pages, il soutient en regardant les... en comparant la forme des vers, les thèmes, etc. je passe là-dessus, mais cette thèse, donc, qu'il a publiée en 1957, pardon, elle a été validée récemment par des programmes informatiques français et russes qui ont démontré que la probabilité que Corneille ait été le... le nègre de Molière, elle était extrêmement élevée, au-dessus de 90%. Bon, et alors, évidemment, c'est gênant, beaucoup d'universitaires en place, parce qu'on parle de la langue de Molière, mais si Molière n'a rien écrit, on est vachement emmerdés, parce que, qu'est-ce que c'est que le français, c'est plus la langue de Molière ? Alors, mais peu importe, en tout cas, c'était... Poulai s'est intéressé aussi à cet aspect un peu mercantile de la littérature, un peu caché, un peu gloque, finalement. Et bien, la littérature, elle est... Moi, sur l'affaire Corneille et Molière, je n'ai pas de vraie opinion, hein, en ce sens que, bon, je connais Molière, je connais un peu Corneille, comme tout le monde, n'est-ce pas ? Mais, je ne me suis pas livré à un travail suffisant pour dire Poulai a raison. Moi, je sais que, pour avoir lu le livre de Poulai, j'ai trouvé que ses arguments étaient extrêmement forts. Mais, enfin, ce n'est pas tellement notre sujet. Mais ce qui est intéressant, c'est que Poulai est devenu un érudit, finalement. Il est parti de rien. Il était petit apprenti dans une pharmacie, hein, quand il avait 13 ans. Et puis, finalement, il s'est fait connaître par ses livres, par ses écrits, puis il est rentré à la maison de Grasset. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'il a fait publier énormément d'auteurs extrêmement intéressants. Par exemple, une femme qui s'appelle Nile Doff, Nile Doff, qui est une Hollandaise qui a vécu en Belgique et qui a écrit en français. Et qui a écrit des ouvrages formidables dont son plus connu s'appelle Jour de détresse et de famine. Femme exceptionnelle dans tous les sens du terme. On aura l'occasion d'en reparler. Mais donc, il a fait publier Nile Doff, il a appuyé d'autres auteurs, Georges Boer, par exemple, qui sont des auteurs pour moi importants. Donc, il a fait connaître, il a fait ce travail d'éditeur militant, en quelque sorte. Chez Grasset, chez Grasset, ils ont foutu la paix, puis donc, il a développé un petit peu son créneau et il a fait connaître tous ces gens-là. Grasset, publié aussi Jean Genot, bien sûr, comme vous devez le savoir. Très certainement. Alors, donc, pour Poulain, ce qui est important, ce sont ces auteurs qui ont quelque chose à dire. Peu importe comment, ils vont le dire. Est-ce que c'est les canons de la littérature ou non ? Et puis, qui jugent, finalement, les canons de la littérature ? Est-ce que c'est la critique bourgeoise ? Est-ce que ce sont les universitaires qui doivent nous dire que ce livre est bien ou mal écrit ? Et là, finalement, il y a une question de classe, c'est que pour les prolétaires, un ouvrage bien écrit, ça ne sera pas forcément la même chose que celui de la bourgeoisie. Mais, l'avant-garde, regarder cette différence avérée, on trouve ça, c'est Bourdieu, par exemple, évidemment, Bourdieu, qui est finalement assez méprisant avec le prolétaire, considère que, bon, le prolétaire, finalement, il est attaché à des canons artistiques et esthétiques inférieurs de ceux de la bourgeoisie. Alors, il suppose, pourquoi, pourquoi, mon Dieu, suppose-t-il cela ? C'est intéressant, puisque lui, il est sans-duisant du côté du peuple, etc. parce qu'il suppose, comme tous les gens qui se croient être à l'avant-garde, que le prolétaire étant soumis, puisqu'il est soumis forcément dans ses relations monétaires, dans ses relations économiques, etc., il n'a plus d'autonomie de pensée. Donc, il faut bien que quelqu'un pense à sa place. Et celui-là, ça sera, bien entendu, le parti d'avant-garde, genre NPA ou des conneries du genre qui croient toujours qu'ils peuvent penser à la place du point d'établir. Je te prends très important parce que cette idée selon laquelle on a vu cet imbécile de Côte-Bendit il y a quelques mois, dire, mais non, le peuple, il n'a pas toujours raison. Pourquoi Côte-Bendit aurait-il, lui, raison ? Moi, je veux bien que le peuple n'ait pas toujours raison, mais pourquoi pas ? Tout le monde peut se tromper, le peuple aussi, donc. Mais pourquoi Côte-Bendit, lui, aurait raison contre le peuple ? Lui qui a une culture qui est extrêmement étriquée, pourquoi il est... Non. Si on admet que le peuple se trompe, certainement, tout le monde se trompe, donc le peuple peut se tromper aussi, mais on va voir pourquoi Côte-Bendit aurait la capacité, lui, de juger de cette inadéquation du peuple, à l'époque. C'est une parenthèse importante parce que, périodiquement, la gauche est en décalage complet avec ce que pense le peuple. Donc, la gauche fait semblant de découvrir que le peuple est anti-européen. et que ce soit en Angleterre, Corbyn ou d'autres, c'est les fachos, ils votent tous pour le Front National, machin, non. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Et donc, c'est pas en disant que si le peuple vote au Front National, qu'on se débarrassera du Front National. Mais c'est que peut-être il y a quelque chose, on pourrait dire, il y a quelque chose que les partis d'avant-garde ou qui se croient d'avant-garde n'arrivent pas à comprendre. Et, bon Dieu, quand il croit que le peuple n'a pas d'autonomie dans ses goûts, dans ses choix esthétiques et artistiques, il se trompe complètement. Alors, on va le démontrer plus tard parce que on va voir que beaucoup d'écrivains qui viennent du prolétariat qui se sont formés par eux-mêmes sont de très grands écrivains. Certains ont même eu le prix Nobel, le prix Goncourt, patati, patata, dans le dégrat. C'est des gens qui sont devenus des piliers de la littérature mondiale difficilement. Je pense à quelqu'un comme Jack London, par exemple. Jack London, pour moi, est un très, très grand écrivain, mais il y a très longtemps on a confondu Jack London avec l'auteur de Crohn, celui qui raconte des histoires pour les enfants, le chien qui est gentil, le chien qui est bien, le loup, tout ça. En réalité, il y a des romans prolétariens de Jack London qui sont vraiment extraordinaires et d'une grande puissance et qui ont et qui ont eu d'ailleurs un succès très important aux États-Unis même. Et Jack London est le type même de l'écrivain prolétarien, c'est-à-dire celui qui a fait 36 métiers, 36 misères, qui n'a pas eu d'éducation normale et qui finalement a réussi à créer quelque chose de nouveau, d'intéressant et de passionnant. Alors, venons-en au thème que les... venons-en au thème que les... les écrivains prolétaires ont discuté. Après, on verra les problèmes politiques que cela va poser. Alors, le premier thème qui domine chez les écrivains prolétariens, c'est la faim. Alors, il y a le roman d'Amsoun, la faim, qui est une... Amsoun raconte la torture probablement qu'il a vécu de manger qu'un jour sur deux, sur trois, etc., d'avoir faim. Et donc, il y a le roman de Nildorf dont j'ai parlé tout à l'heure, jour de famine et de détresse. Il y a le roman de Johann Bauer qui s'appelle La grande faim, etc. Il y a plein de romans sur la faim. On trouve encore cette question de la faim dans des romans de Charles-Louis-Philippe. On reparlera de Charles-Louis-Philippe qui est un auteur très important. On pourrait dire que Charles-Louis-Philippe c'est le père de la littérature prolétarisée, c'est l'ancien, l'ancêtre. Charles-Louis-Philippe écrit un roman qui s'appelle Blanchard. Mais dans ce roman, Charles-Blanchard, et dans ce roman, il passe son temps à décrire comment une femme qui est veuve, et elle cherche toute la journée du pain. Elle a faim. Et quand elle a un peu de pain, elle donne son fils, bien entendu, elle se prive, etc. Et ce sont des romans vraiment sésissants qui ont un vécu extrêmement fort. Quand vous regardez le roman d'Amsoum sur la faim, vous voyez que la faim, c'est bizarre quand même chez Amsoum. Parce que ce n'est pas simplement le fait qu'on a faim, on risque de mourir, on va devenir, on va être tout maigre et puis dépérir. Non, ce n'est pas ça, c'est bien plus que ça. C'est que la faim vous atteint dans vos capacités psychiques. Mais la faim joue également comme une sorte de drogue sur vos fonctions psychiques. C'est-à-dire elle est forte. On ne peut pas dire que je connaisse ça, moi, parce que, bon, ce n'est pas connu, vous non plus, grâce au ciel, bien sûr, une vraie faim. On n'a pas connu de vraie faim, on ne peut pas savoir ce que j'ai aimé. Mais le roman d'Amsoum décrit ça, les dégâts dans le cerveau que fait cette faim, comme si ça produisait les mêmes effets qu'une forte drogue. J'ai été forte drogue. Et ça va être... La dépendance de la faim va être tellement forte qu'au bout de quelque temps, l'homme qui a faim, il n'arrive plus à manger. Il n'en a perdu l'habitude. Dès qu'il mange, il vomit. Bien sûr. Etc. Il y a ça qui est très intéressant. Puis, tout ce que la faim va mener comme misère. Évidemment, la prostitution. La prostitution, ça va être un thème qu'on va retrouver chez de très nombreux auteurs prolétariens, à commencer par Charles Louis-Philippe, qui écrit un ouvrage exceptionnel qui s'appelle « Bubu de Montparnasse », dont le grand réalisateur italien Bolognini a fait un film que je vous conseille de voir, qui s'appelle « Bubu ». Et il montre que la prostitution, c'est d'abord la conséquence de la faim, de cette nécessité, etc. Nildorf raconte la même chose, sauf qu'elle, elle s'est prostituée pour faire vivre sa famille. Le père ivrogne, neuf enfants, machin, donc, elle s'est prostituée, puis elle est arrivée, bien entendu, à se sortir de ce genre de choses-là. Et non, la faim a des conséquences extrêmement, extrêmement importantes sur le comportement. La faim peut révolter les gens. Le thème de la faim, on le trouve aussi chez Panaït Istrati, grand auteur, bon, immense auteur, dans les Chardonnes de Baragans. C'est un petit village de pêcheurs. Donc, ils ont du poisson, on ne peut savoir qu'en faire. Et donc, ce poisson, ils essaient de le vendre, bien entendu. Mais le temps qu'ils l'amènent à la ville, ils pourri, ils sont obligés de le jeter, etc. Et puis, ils se retrouvent sans rien. Et ils peuvent même pas manger leurs poissons pourris, etc. Et puis, la poisson, ils allaient jusque là. Et donc, ils vont se retrouver complètement affamés. et dans les Chardonnes de Baragans, le personnage principal qu'on suppose être Padaït Istrati lui-même, est tombé dans une espèce de village perdu au fin fond de la Roumanie. Et dans ce village perdu, il y a comme une communauté de pauvres où les pauvres partagent leur misère comme ils n'ont rien. C'est tous des affamés. C'est tous des... Bon. Et finalement, évidemment, ça donne des comportements extrêmement particuliers. La fin, vous la retrouvez presque toujours dans les... Dans ces romans, vous la retrouvez chez John Dos Passos. John Dos Passos dont on parlera dans la trilogie de Dos Passos. Elle est très intéressante parce que elle elle porte sur la transformation de l'Amérique, disons, pour aller vite entre 1860 et 1920. Cette période-là. C'est une grosse trilogie, 1500 pages, un truc costaud, très intéressant à tout point de vue. C'est un ouvrage qui est considéré, cette trilogie, est considéré comme un des chefs-d'oeuvre de la littérature du... Ce qui est intéressant dans ce moment. C'est qu'au début, on voit que le problème du prolétaire, c'est la fin, justement. Mais au fur et à mesure que le temps va passer, cette question va être de moins en moins importante. Alors évidemment, c'est la question du développement économique. Il y a aussi un ouvrage qui traite de la fin d'une manière comme ça, de la même manière, d'une manière hyperbolique, si je puis dire. C'est l'ouvrage d'Émile Guillemin. Émile Guillemin, c'est la littérature opéenne. Il écrit un ouvrage qui s'appelle La vie d'un simple. Émile Guillemin était un ami de Charles-Louis Philippe. Et Émile Guillemin écrit La vie d'un simple qui est en fait l'histoire d'un paysan sans terre, donc métaillé, qui va traverser tout le 19e siècle. Donc de 1810 à 1900, à peu près, quelque chose comme ça. Et donc, ils vont montrer la condition paysanne et évidemment comment elle évolue. Et on va voir que ces paysans, au début, ils meurent de faille littérairement. Ce qui est paradoxal puisqu'un paysan, normalement, en travaillant à la terre, il doit pouvoir se nourrir. Mais bien entendu, en arrière-plan, il y a la question de la forme institutionnelle de la métairie qui s'en règle quasiment et qui empêche évidemment le prolétaire d'être autre chose, le métair, d'être autre chose qu'une esclave, une sorte d'esclave qui est... moi, je connais bien cette chose-là parce que mon grand-père était métairier. Donc, non. Donc, évidemment, c'est quelque chose de très dur et d'autant, en plus, le métairier, quand il perd sa métairie, qu'il est obligé de ne louer que ses bras nus, c'est encore pire, etc. Mais ce qui est intéressant quand même chez Guillaumin, Guillaumin qui a été le fondateur du syndicalisme paysan dans l'Allier, c'est qu'il montre que les progrès dans l'agriculture et les réformes institutionnelles du métairage, eh bien, finalement, ils sortent le paysan de cette grande misérieure. Le paysan reste pauvre, bien entendu, mais ils sortent de cette misère. Alors, donc là, c'est le thème de la fin. Quel autre thème y a-t-il dans la littérature prolétariale qui revient tout le temps ? Il y a d'abord la lutte sociale, évidemment, beaucoup, même si ce n'est pas des ouvrages de propagande pour la révolution, tout ça, on sent que la détermination de l'écrivain, souvent parce que ces romans sont des récits très personnels, s'engagent dans une volonté de sortir d'une situation qui est vraiment extrêmement mauvaise. Et donc, parallèlement à cette question de la lutte sociale, il va y avoir la question du caractère, c'est-à-dire que la littérature prolétariale, peut-être parce qu'elle est écrite justement par des prolétaires, elle n'est pas gémissante. Donc, ce ne sont pas des gens qui passent leur temps à se plaire des malheureux, machin, meurs de fête, non. Ils décrivent une condition pour expliquer contre quoi ils se battent, ce qui n'est pas la même chose. Et donc, forcément, il va y avoir toujours une forme d'espérance qui est tout à fait intéressante. Alors, glissons encore sur d'autres thèmes, thèmes très importants dans la littérature prolétarienne, la guerre, bien entendu. La guerre et donc, par suite, le pacifisme. Dans la guerre de 14-18, qui a été la boucherie que vous savez et qui a été vécue comme par le peuple, alors, pour le coup, comme une injustice faite au peuple. on s'est lancé dans un conflit qui ne nous concernait pas. On s'est battu pour des industriels, pour des monopoles, pour, ça, ce sera la thèse qu'on popularisera, par exemple, Rosa Luxembourg, dans sa brochure de Génus. On s'est battu pour quelque chose qui ne nous concerne pas. et ce ressentiment contre les fauteurs de guerre, si je puis dire, elle est extrêmement forte en Allemagne et en Autriche. Beaucoup plus qu'en France. La France, c'est encore un pays de Pisan où on est encore un peu en retrait de toutes ces choses-là. Donc, on perçoit moins bien. mais l'Autriche et l'Allemagne sont des pays où il y a des syndicats très avancés qui font de l'éducation. Je vous rappelle que Rosa Luxembourg est un professeur d'économie quand même pour les syndicats. Non, elle ne donnait pas des cours d'économie à l'université, mais elle donnait des cours d'économie aux ouvriers pour leur donner une formation solide qui les aiderait à attiser leur lutte, si je puis dire. Et donc, il y avait un sous-bassement plus organisé en Allemagne et en Autriche qui fait que là, c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il y a eu une révolution, une véritable révolution en 19 dans ces deux pays avec mise en place des conseils ouvriers, etc. Vous savez bien entendu comment la révolution allemande a fini. La révolution de 1919, 1920 en Allemagne, elle a fini dans le sang quand le gouvernement social-démocrate de l'époque a envoyé la troupe pour exterminer ceux qui restaient. donc, c'est pas à ce moment-là qu'on a commencé à parler de social traître. En tous les cas, Roland Luxembourg y a laissé la vie, bien entendu. En tous les cas, il y avait un fort ressentiment, ce fort ressentiment contre la guerre, il a nourri de nouvelles formes de littérature. Alors, vous allez voir, c'est très intéressant. Alors, directement issu de la Seconde Guerre mondiale, il y a bien entendu ce qu'on a appelé la révolution dada surréaliste, c'est-à-dire des gens qui ont envoyé tout chillés et qui ont mis en œuvre en scène une forme de nihilisme extrêmement profonde. Mais, c'est peut-être pas ça le plus important. Le plus important, c'est l'ouvrage de Barbus en France, Le Feu. Barbus publie son ouvrage qui s'appelle Le Feu en 1916. Donc, la guerre n'est pas encore finie. On est en plein milieu, là, hein. Et ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est qu'il écrit avec des mots d'étrancher, de l'argon d'étrancher, etc. Donc, il introduit une nouvelle forme de parler et donc de penser, bien entendu, puisque les mots sont les maîtres de notre pensée, évidemment. Mais, en même temps que Barbus écrit cet ouvrage qui a un succès mais énorme, hein, on publie dans les journaux les lettres des poilus. Et ça, c'est vachement intéressant parce que les poilus, alors, d'abord, on leur demande à publier les lettres. Pourquoi ? Pour soutenir le moral des troupes. Voilà, ils racontent leur vie à leur manière. mais on ne se rend pas compte qu'en même temps, c'est une prise de parole du peuple. Et deuxièmement, dans l'étranché, il y a tout le monde dans l'étranché. Il y a des prolos, des paysans, et puis des gens qui ont un certain degré d'instruction. Et là, il y a une porosité des classes, bien entendu. Il y a des classes qui se malaxent, évidemment, justement, dans l'expression des tranchés. Et c'est après cette expérience de la guerre que les formes argotiques vont être valorisées. Mais d'abord, elles sont valorisées déjà, ces formes du parler prolétaire et argotique, déjà dans les journaux. Les journaux, ils ne savent pas ce qu'ils font quand ils publient ces lettres. Non, il y a des tas de recueils de ces lettres absolument passionnants. C'est passionnant pour le ressenti de la guerre, évidemment, comme les justices, etc., tout ce que vous voudrez, mais également pour tout ce que ces lettres apportent de neuf dans la manière d'écrire et de penser. Alors, bon, on ne va pas trop s'étendre sur cette question. Quelqu'un comme Giono a été très marqué par l'étranger, bien qu'il n'ait pas beaucoup écrit là-dessus, sur le retour de la guerre de 14-18, qu'il est devenu pacifiste. Ça va lui apporter les pires ennuis, parce que, en 1939, il continue à être pacifiste, en 1940 aussi, donc on est en prison à Marseille. Marseille, pour lui, c'était le fond de l'abomination à Marseille, parce que c'était la ville pourrie, qui sentait mauvais, qui était, comment on peut dire, pas du tout naturelle. mais en 1940, il va se morfler plusieurs mois de prison, mais en 1945 aussi. En 1945, on va le mettre aux bandes des accusés, on va l'accuser d'avoir été pétainiste, et donc, d'avoir été collaborateur. Alors, bon, Jeunot avait beaucoup de défauts, mais être collaborateur, évidemment, non. Mais, ça ne fait rien, et là, il a encore, du coup, il a été obligé de ne pas publier pendant plusieurs années, jusqu'en 1947. Bon, mais enfin, il s'en est bien tiré, finalement, mais le pacifisme lui a apporté beaucoup de choses. Poulai aussi était pacifiste, il écrira aussi un livre sur la guerre, le peigne de soldats, hein, évidemment. Donc, il y a plein d'ouvrages comme ça, à la fois pacifistes, qui sont issus directement de la guerre, bon, les croix de bois, ça vous connaissez, toutes ces choses-là. Donc, la guerre est un thème à la fois très important, mais très important comme thématique, mais aussi très important parce que ça a apporté comme bouleversement dans la manière d'écrire. Et d'ailleurs, d'ailleurs, si vous regardez Céline, Céline qui écrit Le voyage au bout de la nuit, c'est un récit, très, je ne sais pas, je ne sais pas, peu importe, de son expérience de la guerre de 14-18. Donc là, bien sûr, lui aussi, il a plongé là-dedans d'une manière qu'il s'est débrouillé de... C'est intéressant, Céline, ce qu'il a fait pendant la guerre parce qu'il a été mobilisé comme tout le monde, évidemment. Puis, on l'a envoyé au fond, il a été blessé. Il raconte à tout le monde qu'il avait été blessé à la tête. Et donc, on lui avait mis une plaque de fer comme on faisait à l'époque. Et il avait été blessé à la tête. Après, c'est pas vrai, il avait été blessé aux fesses. à l'éclat de bus. Et grâce à cet éclat de bus, hop, il a pu quitter le front et s'exiler à Londres. Bon, après, il avait fait un... Anticipant sur Photoshop, il avait fait un montage, il avait découpé des morceaux de journaux pour démontrer qu'il avait été un grand héros fêté, etc. Donc, il avait découpé les titres, il avait mis sa photo et il avait dit « Voyez, je suis un héros de la guerre de 14-18. » Alors qu'en fait, à part recevoir un éclat d'obus dans les fesses, il n'avait rien fait des tours. Je me souviens quand même que la guerre de 14-18 a tué un nombre incalculable de grands auteurs. Apollinaire est mort consécutivement à la grippe mais aussi à ses blessures qu'il avait eues. pour le coup, à la tête, il était très pané. C'est lui qui avait la plaque de fer dans la tête. Mais d'autres auteurs prolétariens qui sont morts à ce moment-là, Louis Pergaud, bien sûr, Louis Pergaud qui a eu pris beaucoup de cours d'ailleurs pour de de Goupil à Margot, ouvrage un peu paysan, etc. Louis Pergaud, mais aussi deux écrivains très importants, alors là, que vous ne devez pas connaître. C'est les frères Bonnef. Alors, les frères Bonnef sont morts en 1913, pardon, en 1914, au début de la guerre. Mais en 1913, ils étaient en plein boum et ils écrivaient des tas de choses sur le prolétarien. Non, ils faisaient des études, des études sur le travail, notamment, des études qui publiaient dans les organes de la CGT. À l'époque, la CGT n'était pas communiste genre PCF. CGT, c'était le grand syndicat. C'était le syndicat encore révolutionnaire puisque dans ses statuts, il y avait dit que la CGT devait œuvrer pour la révolution sociale, machin, etc. Alors, les frères Bonnef, c'est les premiers à avoir écrit sur les maladies liées au travail, etc. Ils ont fait des gros travaux. Et Léon Bonnef a écrit un ouvrage fantastique que je vous conseille de lire, mais alors, vraiment, ça va vous signer. C'est Aubervilliers. Aubervilliers, un ouvrage merveilleux, si on peut dire, où il décrit la vie à Aubervilliers. Aubervilliers, ça a été longtemps, il est dans Le Rouges, mais c'était un peu en même temps à l'époque où les frères Bonnef écrivent c'est-à-dire en 1913. C'était en même temps le dépotoir de Paris, si vous voulez. Donc, il y avait des usines qui polluaient, je ne te dis pas qu'à peine tu traversais ça, tu as chopé le mal du macaque. Il y avait une pollution incroyable. Les sols étaient complètement pourris, mais ils faisaient du maraîchage quand même. Et non, ce maraîchage, bien sûr, les produits du maraîchage étaient portés à Paris, et ceux qui partaient avaient leurs charrettes à Paris, ils livraient leurs produits ouals, etc. Et ils remontaient l'après-midi avec le crotin des chevaux, puisqu'il y avait beaucoup de chevaux à l'époque. Et là, ils le remontaient pour enfumer leur terre, etc. et cette espèce de sas entre la ville et la campagne qui est au Bervilliers est décrite d'une manière vraiment très poignante. Donc eux, ils sont morts à la guerre. On vous mettra sur le travail des frères Bonheur. en tout cas, au Bervilliers, pour moi, un chef-d'oeuvre. Il y a un petit con qui a dit il y a quelque temps que c'est de la sociologie sauvage. Donc évidemment, c'est une sociologie, on a un peu de conneries comme ça. La sociologie sauvage, ça veut dire que, bon, ça partait d'un bon sentiment et que finalement, bon, ça n'est pas la méthode adéquate pour bien parler de la vie des prolétaires comme il faut, que lui, c'est mieux évidemment que les autres. Mais évidemment, au Bervilliers de Bonheur, ça vaut toute l'oeuvre de Bourdieu et de ses successeurs. Donc vous pouvez y aller, c'est vraiment du solien. Alors, je finis sur cette thématique. Donc évidemment, il va y avoir le travail. Il y a un nombre incalculable d'ouvrages prolétariens sur le travail. Et donc, à travers du thème du travail, les écrivains prolétariens vont dire que, vont valoriser le travail. Ils ne sont pas anti-travail, au contraire. Mais, ils sont bien évidemment sur les conditions capitalistes du travail, patati patata, etc. Comme vous le savez. Donc, ils vont valoriser ce travail et donc, on va avoir des ouvrages d'écrivains prolétariens presque métier par métier. C'est assez, c'est assez, c'est assez intéressant. Donc, je vous ai cité Malva, bien sûr, qui lui, alors, j'explique le travail de la mine en long et en large en travers. Alors, vous comprenez que ce n'était pas fait pour les claustrophobes, ce genre de métier. Donc, vous avez Marguerite Audou, alors, Marguerite Audou, grand écrivain. C'est un très grand écrivain. Et, c'est un des moins connus de tout ce dont je vous parle. Et pourtant, vous pouvez y aller. elle a écrit un ouvrage qui s'appelle L'Atelier de Marie-Claire et un autre qui s'appelle Marie-Claire. Et en fait, elle raconte sa vie. Bon, c'est une fille orpheline. Très souvent, les écrivains prolétariens sont orphelins de père ou de mère, ou des deux à la fois. Et donc, elle était orpheline. Sa mère est décédée. Son père qui avait abandonné tous ses enfants. Elle ne s'est pas cassé la tête. Et donc, elle avait été placée comme dans l'Allier, toujours, décidément. L'Allier a été un département qui a généré de très grands écrivains, très intéressants. Marguerite Audou, donc, elle a été élevée dans l'Allier comme fille de ferme, quoi. Normalement, dans des conditions, je ne vous dis pas. Fille de ferme. C'est intéressant, ce qu'elle décrit, parce qu'elle décrit sa propre misère, bien sûr, mais elle décrit aussi la misère de ce qu'il emploie, qui est autant matériel que psychique. Mais, Marguerite Audou, ensuite, elle va arriver à partir. Elle va partir de la ferme. Elle va aller à Paris. Et elle va aller à Paris coiffaire-couturière. Et donc, elle va décrire le petit métier des couturières qui travaillent à façon. Et donc, évidemment, ce n'est pas dans la tarte, quoi. Ça ne gagne pas beaucoup. Et puis, surtout, l'ouvrage est extrêmement aléatoire. Et puis, donc, elle va finir par écrire. Elle va être aidée par des écrivaines, d'ailleurs. Charles-Louis-Philippe, qui venait de la lier aussi, comme je vous l'ai dit. Charles-Louis-Philippe va l'aider à publier. Par parenthèse, Charles-Louis-Philippe a été associé à la création de la NRF par André-Gide. Charles-Louis-Philippe, ce n'est pas n'importe qui, qu'on se le dise. Non, mais je suis conscient que je vous cite à des auteurs que vous ne connaissez pas tous. Et vous avez de la chance, en quelque sorte, parce que c'est vraiment des auteurs qui vont vous apporter vraiment beaucoup de choses. Donc, que ce soit Charles-Louis-Philippe ou Marguerite Audoux, ça va vous apporter vraiment quelque chose de très fort. Et elle sera aidée aussi dans sa publication par Octave Mirbeau. Octave Mirbeau, l'écrivain bourgeois, mais anarchiste aussi, en dehors, un petit peu, lui, qui va l'aider. Et elle va gagner beaucoup d'argent. Elle va emporter le prix féminin et elle va gagner beaucoup d'argent. Et l'argent, elle va le redistribuer. D'abord, parce qu'elle ne voulait pas toujours écrire. Elle écrivait que quand elle avait envie qu'elle passait à Marguerite Audoux. Et puis, comme elle avait été très malheureuse des temps de petite, fille, elle redistribuait son argent à des enfants. Et puis, elle est morte pratiquement aveugle. Elle ne voyait plus. Elle n'arrivait plus rien à faire. Et elle est morte, évidemment, assez jeune. Mais Marguerite Audoux, c'est une femme, enfin pour moi, exceptionnelle. Vous voyez qu'on rencontre en littérature prolétarienne des gens intéressants. Et elle a été, bien entendu, sédébrée par Henri Poulay. alors, continuons sur la thématique. Donc, les métiers, bien sûr, je finis bien sur la thématique. J'ai encore juste quelques métiers. Une autre thématique importante, c'est le vagabondage. Alors ça, le vagabondage, c'est très intéressant, moins chez les Français. Chez les Français, quand ils vagabondent, ils vont de l'Allier à Paris ou de Marseille à Paris, mais ils vont guère et plus loin. Par contre, les écrivains étrangers, ils font du vagabondage un thème pratiquement essentiel. Alors, il y a les Américains, d'abord. Les Américains, bon, Jack London, évidemment, lui, il a bourlingué dans tous les sens, sur mer comme sur terre. Je ne vous passe pas sur ceci, traverser l'Amérique. Mais il y a d'autres écrivains, il faut que vous vous rappeliez de ceci, c'est qu'aux États-Unis, au début du XXe siècle, il y avait un syndicat extrêmement puissant qui s'appelait IWW, International Workers of the World, qui était un syndicat Joe Hill. Vous connaissez Joe Hill ? Vous ne connaissez pas Joe Hill ? Vous pouvez vous acheter le DVD de Joe Hill, qui est tout à fait un film extraordinaire. C'est un syndicat de plusieurs millions de personnes, révolutionnaires. syndicat révolutionnaire. Et ce syndicat révolutionnaire, il a eu ses martyrs, donc un de ses martyrs, ça a été Joe Hill. Mais il avait pour particularité, ce syndicat, de se donner rendez-vous aux quatre coins des États-Unis. Donc, un coup, à Chicago, souvent, Chicago, c'était la ville, les villes puissantes, sur le plan révolutionnaire, aux États-Unis, c'était Chicago, San Francisco, essentiellement. c'est là d'ailleurs qu'il faut apporter la répression policière féroce sur ces villes-là. Et donc, il se donnait rendez-vous, mais qu'est-ce qu'il faisait pour aller dans ces rendez-vous ? Il prenait le train, mais il prenait le train, il faisait les robots. Donc, il prenait le train, il s'en payait, donc il montait sur les toits, machin, au risque de se faire tuer par des gens qui se promenaient avec des gourdains pour chasser des vagabonds qui... Donc, c'était déjà un peu vagabonds, etc. Alors, il y a un ouvrage extraordinaire sur ce thème, c'est l'ouvrage de Jack Black qui s'appelle Yegg. Franchement, Sourage, c'est un ouvrage magnifique, il n'en existe pas deux comme ça. Alors, lui, finalement, il a travaillé 36 misères et 36 métiers puis il a fait le voleur donc il a été un peu en cabane. Puis après, il est mort, on ne sait pas, peut-être qu'il s'est fait assassiner. En tout cas, il a disparu. Et donc, tous ces gens du syndicat IWW, ça n'avait rien à voir avec les syndicats à la française ou ce qu'on trouvait en Allemagne, le trépot du C, machin, c'était des assemblées de vagabonds. Et c'est ce qui explique quand même pourquoi il n'y a jamais eu aux États-Unis de partis communistes importants. Parce que le fond du prolétariat était très anarchiste, il faut bien le dire, donc très anarchiste et individuel. Donc, il se donnait des rendez-vous, etc., un peu de partout. Alors, vous voyez vous voyez cette question des hobos et des syndicats dans un film de Martin Scorsese, car Martin Scorsese faisait encore du cinéma, de faire des dubs pour les lecteurs de Télérama. Il y avait un film qui s'appelle Boxcar Bertha. C'est le tout premier film très social, très engagé, etc. Et donc, il s'était inspiré de la vie de ces anarchistes itinérants. Et quand il faisait meeting à Chicago, par exemple, il pouvait y avoir plusieurs dizaines de milliers de personnes. Ce n'était pas deux pelés, trois tendus qui tenaient un congrès. Ce n'était pas le congrès du Parti Socialiste. Vous voyez ce que je veux dire ? C'était vraiment des trucs costauds. Et ils avaient mis... Alors, c'était très intéressant parce qu'ils avaient des idées sur tout. Et sur les femmes, en particulier. Parce que c'est vrai que s'il n'y a pas des idées sur les femmes, ça ne peut pas être un vrai révolutionnaire. Et là, ils avaient beaucoup d'idées sur l'amour libre, bien entendu, sur la liberté faite des femmes. Mais aussi, pour organiser des crèches, s'occuper des enfants, etc. Parce que bon, ils faisaient aussi des enfants, évidemment. Et donc, il y a tout un esprit de... plus que de contre-culture, de contre-économie qui habitait ces gens-là. Voilà. Alors, le vagabondage, je vous en dis encore deux mots, parce que le vagabondage, moi, c'est aussi un thème très intéressant. Donc, ça, c'est les auteurs norvégiens. Alors, les Norvégiens, eux, ils adorent se déplacer. Mais alors, dans tous les sens. pourquoi ? Pourquoi se déplacer si bon ? D'abord, parce qu'ils sont pauvres. Mais deuxièmement, parce qu'il y a un poids de la religion. Ils sont extrêmement puritaires, les Norvégiens. à cette époque-là. C'est-à-dire que là-bas, les luthériens, ils te dressent avec la trique. C'est-à-dire, ils commencent à te frapper si le type qui te frappe, il ne sait pas pourquoi, toi, il faut que tu trouves quelque chose. C'est que tu as fait le camp quelque part. Donc, évidemment, il y avait une oppression de la religion extrêmement forte. Et puis, la Norvège, c'est juste une petite bande de terre fertile. Le reste, c'est des espèces de collines, de montagnes. Les Norvégiens migreront en masse, notamment aux États-Unis. Ce qui est intéressant dans le vagabondage, c'est que tous ces vagabonds, y compris Panahiti Strati, qui est un grand vagabond, qui a vagabondé de partout, ils reviennent finalement toujours à leurs origines. Ils reviennent toujours à leurs racines. D'une manière, d'une manière, alors, il y a Amsoun, comme ça, Johan Boer, il y a Panahiti Strati, j'ai déjà dit, mais il y a aussi Jean Malaché. Jean Malaché qui est une sorte d'apatride. Alors, lui, c'est un juif polonais qui ne s'appelle pas du tout Jean Malaché, qui s'appelle vaguement Malachki, mais bon, c'est un juif polonais athée, bien évidemment, et qui va se balader de partout dans le monde. il va partir en France, il va partir aux États-Unis, il va revenir en France et il va exercer des tas de métiers. Puis finalement, il fera traducteur, etc. Et il va décrire, il y a au moins deux ouvrages qui, de Malaché, qui sont extrêmement importants dans ce vagabondage, d'ouvrages dont je ne me souviens plus, je vais vous le dire, je l'ai évidemment, si il faut que je regarde la main honte maintenant, où on va. Alors, de Malaché, Planète sans visa. Planète sans visa, c'est un ouvrage très intéressant qui se passe à Marseille. Intéressant, il ne se passe pas dans la guerre, pas dans l'occupation à Marseille. Et bien entendu, c'est ceux qui se retrouvent dans cette espèce de danse, ce sont des gens qui essaient de fuir Marseille parce qu'ils craignent pour leurs os. Donc, c'est un ouvrage extrêmement intéressant. Mais il a écrit un autre ouvrage qui s'appelle Planète, non, pas Planète sans visa, les Javanais, les Javanais qui se passent en Provence, à la Londres, très précisément, dans les mines. À l'époque, la Londres, c'était pas du tout une zone de villégiature pour les classes moyennes inférieures. Il y avait un peu d'agriculture, mais aussi, il y avait des mines, mines d'argent, mines de cuivre, etc. Et ce qui est très intéressant, c'est que se retrouvent à cet endroit des gens qui viennent de la planète entière, d'Afrique, d'Amérique, etc. et c'est assez... Je vais m'arrêter parce que Jean-Pierre, il va pas être... Je sais que tu es juste intarissable. C'est un sujet qui demanderait de vous croissant d'approfondissement. Peut-être qu'il serait utile que tu me fasses parvenir la bibliographie de tous ces auteurs que tu as cités. Je me préparais un texte. Et puis, comme à l'habitude, on va laisser un peu de parole à la salle. On n'hésitait pas à agresser René, il adore ça. Posez-lui toutes les questions qu'il a suscitées et puis sinon, il nous reste encore cinq minutes à conclure. Et puis, encore deux soirées. Vous avez tout compris ? Vous êtes juste exceptionnel. Pas de questions à poser à René ? Là, il lui va être malheureux si vous le privez et d'expression. Oui. La bibliographie des enfants ou des auteurs. Bibliographie. Oui, ça, je vais mettre... Oui, la bibliographie, ce sera écrit. Moi, j'ai écrit un texte... Si tu en es d'accord. J'ai écrit un texte qui est important, en volume du moins. Et ce texte, il y a aussi les photos des auteurs. les photographies. Ça vous donne une idée de tous ces gens qui ont fait cette éducation. Et bien entendu, la bibliographie. Ça, je vais vous la donner. Donc, c'est un travail qui est un peu en progrès. Je vais le présenter pour le faire éditer. Moi, c'est un sujet qui m'a passionné de tout petit. Probablement parce que j'ai été élevé là-dedans. Moi, j'avais une famille qui était extrêmement pauvre, prolétaire. On a habitué en achet dans une pièce sans commodité, etc. Bon, je ne suis pas le seul, mais l'entrevue. Marseille, c'était assez commun comme ça. Et donc, j'ai commencé un peu à lire cette littérature dite prolétarienne très jeune parce que comme j'avais des parents qui étaient partis communistes. on suivait un peu les... On allait acheter nos livres à la librairie du Parti comédiste qui se trouvait à la rue Sainte-Basile au chapitre, au Dalaïde. Et là, j'ai commencé à lire très jeune Gorky, par exemple. Ma mère, en gagnant mon pain, encore la femme, le pain, on retrouve encore ça. Gorky, qui est un pilier de cette... Gorky est un personnage étonnant. Je n'ai pas développé dans mon texte Gorky, mais Lénine détestait Gorky. pour ne pas dire qu'il va ici. C'est pour ça que... C'est d'ailleurs pour ça que Gorky s'est exilé en 1921. Et c'est Staline qui l'a fait revenir. C'est Staline qui l'a fait revenir. Parce que on ne pouvait pas s'attaquer trop à Gorky parce que, d'abord, il était très connu, mondialement connu. Gorky. Gorky, c'était une gloire mondiale. Et on ne pouvait pas s'attaquer à Gorky et donc, il fallait le chasser de l'autre manière parce que lui, c'était un vrai prolétaire alors que, bon, Lénine, c'était un bourgeois un peu... un peu décalé, quoi. C'était pas du tout... Et c'est Staline qui a protégé Gorky, curieusement. On parlera de Staline la semaine prochaine, mais Gorky a été protégé par ça. Staline l'a fait revenir et l'a protégé. C'est quand même assez... Bon. Alors que Staline a la réputation de l'homme mauvais, ce qui était certainement, c'est pas la question, en tout cas. Peut-être qu'on peut prendre cinq minutes pour que tu nous dises s'il y a encore des auteurs prolétariens mais ça fait peut-être partie. Bien entendu. Alors, on va... On va dire... Ben ça, c'était le thème de la semaine prochaine. Eh bien. Mais je peux en dire... Je peux en dire deux petits mots. Des auteurs prolétariens au Salle de Poulain, il n'y en a plus parce que tous cherchent à gagner un petit peu leur vie avec ça. Mais on trouve des auteurs qui ont absorbé cette tendance, dans ce qu'on appelle le roman noir. Alors, je vous donne des noms rapidement. Par exemple, Patrick Péchereau. Patrick Péchereau qui publie dans la série noire des ouvrages vraiment fantastiques. Alors, c'est des ouvrages qui sont policiers mais ils ont pour... Ils sont ancrés dans une réalité sociale qui est celle du passé. Donc, son dernier bouquin s'appelle une plaie ouverte. Et je ne sais pas, c'est pas dans la commune de Paris, bien entendu. Et donc, on a une analyse des ambiances de la vie prolétaire qui lui-même vient d'une famille effectivement prolétaire. Donc, il y a Patrick Péchereau qui a écrit aussi un autre ouvrage. Peut-être son meilleur ouvrage, c'est l'homme à la carabine. La carabine, c'est extraordinaire, c'est sur la bande d'abonneaux. Donc, il a pris un de la bande d'abonneaux et il a tracé sa vie, il a expliqué sa vie et qu'en fait, que celui-là, on l'avait guillotiné. En fait, celui-là, il n'avait rien fait. C'était rien fait, putain. Parmi, oui, enfin, donc, il y a il y a Péchereau, il y a un ouvrage que je suis en train de lire, là, je suis tombé dessus, Hervé Lecor, Hervé Lecor qui a écrit un ouvrage qui a eu un succès énorme qui s'appelle L'homme aux lèvres de Saphir et qui se passe, non pas pendant, juste avant, en 1870. Et là, il met en scène un poète qui est connu pour les amateurs de surréalisme qui est Isidore Ducasse. Donc, il le met en scène à travers une amitié avec un assassin surréal, killer. Alors, il y a eu plein d'autres dans la littérature policière, beaucoup d'auteurs pour les tariens, par exemple, Dachal Ahmed, Dachal Ahmed qui a écrit Le Faucon Maltais, qui a écrit La Moisson Rouge, etc. Et son premier ouvrage, c'est La Moisson Rouge il raconte l'histoire de... Parce que lui, il a fait 36 métiers, il n'a pas été à l'école. Il a fait 36 métiers et donc, il s'est retrouvé à travailler pour Pinkerton. Pinkerton, grande agence américaine de détective. Donc, la plus grande partie de ses revenus provenait de la répression des grèves, des choses comme ça. Et donc, La Moisson Rouge décrit une petite ville où le mania local a fait appel à des truands pour mater la rébellion ouvrière et les syndicalistes. Donc, ils en ont assassiné quelques-uns et ça a flingué dans tous les sens. les ouvriers ont riposté parce que, bon, à l'époque, c'était comme ça, tuer ou être tué. Donc, il y a une guerre sociale vraiment affreuse. Et donc, les truands qui ont aidé le potentat local à mater la rébellion ouvrière, en fait, ils font maintenant du chantage sur ce potentat local qui appelle les détectives de Pinkerton. Et donc, il va y avoir toute une histoire, mais en fait, il va y avoir toute une histoire à travers ces déménitions. à travers le mode de vie des mineurs, etc. Donc, il y en a beaucoup dans le roman droit. Alors, des romanciers prolétariens aujourd'hui, actuels, peut-être que le seul véritable, encore, qui est le vide de ça, c'est Bernard Mordia, Gérard Mordia. Ces ouvrages sont vraiment de la tendance prolétarienne. Les vivants et les morts, Génia, etc. Lui, il est vraiment dans cette... Mais, on ne peut pas dire... Le sujet a été très marqué par la... par mai 68. J'ai dit, mai 68, il a été très important pour réapprécier toute cette littérature populaire. C'est en 68 qu'on a redécouvert Jacques London, par exemple, dans son aspect prolétarienne. C'est la Cassin qui a ressorti tous ses textes, le talent de fer, etc. Donc, Mordia, oui, il y en a encore. Moi, je vous donnerai d'autres noms. Est-ce que vous avez aimé cette soirée ? Si c'est le cas, il faut applaudir très fort. C'est le seul moyen pour arrêter le flot de Goubien. Merci beaucoup, René, tu nous as régalé. Je vous ai juste ajouté un mot. Je vous ai juste un petit mot. C'est l'heure. Regardez, les mots sont... Eh oui, je viens. Voilà, je vous ai juste ajouté un petit mot. C'est que, pour moi, ce que je fais ici, c'est réussi, si ça vous donne envie de lire un peu tous ces auteurs. C'est ça. Parce que moi, j'ai pris du plaisir à les lire. Donc, j'essaie un peu de transmettre ça. Voilà. Merci, René. Merci, René. Merci, René. Merci, René. Bravo. Bon. Bon.